A peine arrivés sur les lieux de l'incendie, ces pompiers allemands sont à pied d'oeuvre. Un travail de précision. Équipés de ces sacs remplis d'eau, ils éteignent ces points chauds pour éviter que les flammes ne se propagent. Des feux de forêt presque indomptables, pour eux c'est un terrain inhabituel. Les paysages, les plantes qui poussent ici sont différentes de chez nous. Et le sol aussi, donc on est obligés d'adapter notre façon de travailler. A la main, éliminer la végétation pour que rien ne puisse brûler. Le geste peut sembler dérisoire, mais les pompiers auraient du mal à faire sans. Soit on n'aurait pas eu de moyens à engager ici, ou soit on aurait engagé des moyens ici mais au détriment d'un autre secteur. Donc ça nous permet de mieux couvrir le terrain. L'organisation n'est pas encore parfaite. Si je n'ai pas d'autorisation officielle, je ne peux pas utiliser ma radio en France. Il faut régler ça. Et si un pompier français accompagne chaque équipe, la barrière de la langue ne facilite pas leur travail. C'est un langage technique, donc on arrive à se comprendre. Ça oblige à se concentrer peut-être un peu plus. Heiko Basten et ses collègues se sont tous portés volontaires pour lutter contre les flammes. Un geste de solidarité essentiel pour lui. On est fiers d'être ici. Tous les collègues ont très envie d'apprendre, de s'améliorer et aussi bien sûr de venir en aide aux pompiers français de façon efficace. Une soixantaine de soldats du feu allemand se relaient au plus près de l'incendie. Ils seront bientôt rejoints par 300 pompiers venus d'autres pays d'Europe. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada